Et voici une baguette de pain pour réussir notre recette du jour, les sandwiches cambodgiens, les Numbang. Pour cette recette de sandwich cambodgiens, je vous propose deux préparations. On va commencer par la plus simple, la plus basique. Un sandwich au pâté. Alors, pour faire ce pâté cambodgien, il va vous falloir de la viande de porc. On a choisi de la poitrine, tout simplement, puisque vous aurez besoin de la couenne. Donc, comptez à peu près 400 grammes de maigre, avec la couenne correspondante. Vous aurez besoin de foie de porc, 100 grammes à peu près, pour l'assaisonnement, deux gousses d'ail, trois tiges de citronnelle. Alors voilà, on va bientôt passer à la préparation du pâté, en hachant l'ensemble des ingrédients auparavant, bien évidemment. Toutes les étapes intermédiaires, avec la citronnelle, la citronnelle, vous avez enlevé les premières épaisseurs. Et on va maintenant hacher préalablement, avant de passer au hachoir. Dans un premier temps, on va prendre la couenne que nous avons découpée du maigre. Et on va faire cuire cette couenne dans de l'eau, comptez à peu près, pour que ce soit à peu près tendre, une petite demi-heure. Une fois que vous avez préparé tous les ingrédients au préalable, on va maintenant pouvoir passer au hachoir. Le hachoir, vous avez du maigre d'un côté, vous avez le foie de porc, la citronnelle hachée avec de l'ail, et puis, bien évidemment, tout ce qui concerne la couenne. La couenne, tout à l'heure, je parlais d'une demi-heure de cuisson, bon, peut-être pas forcément autant. Le fait est, de toute manière, d'attendre la couenne dans de l'eau bouillante. Ensuite, vous laissez refroidir, et puis vous prélevez donc des fragments que vous dégraissez. On va en mettre dans le hachoir avec du maigre, du foie, et puis des aromates comme l'ail et la citronnelle. Et on est parti pour un tour. Donc, le temps de hacher tout ça, on va se retrouver dans un petit instant. Pour l'assaisonnement, rien de plus simple. Du sel, du poivre, du sucre et de la sauce de poisson. On va commencer avec le sel. Prévoyez une cuillère à soupe assez rase. On va ajouter de la sauce de poisson. Donc, la sauce de poisson, ce qui donne le goût inimitable à la cuisine des pays du Mekong. Principalement au Laos, au Cambodge, au Vietnam et en Thaïlande. Donc, là, on a mis à peu près une cuillère à soupe et demi du sucre. Donc, on va mettre une petite cuillère à soupe de sucre. Et on va mettre un petit peu de poivre. Voilà. Une fois que l'assaisonnement est réalisé, on va rajouter une toute petite cuillère à soupe de graines de sésame. On va mélanger. Voilà. Vous voyez que ça donne une belle terrine de pâté. Donc, on a mélangé sommairement les graines de sésame. Et ensuite, on va mettre le pâté dans une terrine. Donc, si vous avez un type de récipient, comme une terrine ou autre, n'hésitez pas à vous en servir. Voilà. On va mettre le reste. Et on va égaliser. Alors voilà, on est parti une fois que la terrine est prête. On est parti pour une heure et demie de cuisson. On est à four chaud, 180 degrés. Hop, c'est parti. Pour préparer les légumes marinés, deux carottes et un navet. Si vous avez du radis japonais, le daikon, n'hésitez pas. Mais pour plus de facilité au niveau de vos courses, on a choisi un navet de printemps qui est tendre à souhait. Pour réaliser nos légumes marinés, vous allez voir, c'est relativement simple. Vous avez mis du vinaigre blanc. Donc, nous, on a choisi du vinaigre de riz. Vous pouvez choisir donc un autre vinaigre, l'équivalent de 10 cuillères à soupe. On va mettre de l'eau tiède, chaude, à peu près 50 cl d'eau. On mélange le tout. On va mettre ensuite du sucre. Voilà, du sucre. Vous mettez une cuillère et demie à soupe. Et le sel, qui va contrebalancer. Vous mettez une cuillère à soupe. Vous allez mettre le reste. C'est-à-dire les légumes que nous avons détaillés en julienne avec notre appareil magique. Voilà. Donc, on va laisser mariner et reposer ça. Alors, si vous êtes pressé, vous attendez une heure. Mais rien ne vaut les légumes parfaitement marinés. Autrement dit, vous laissez au moins une nuit. Au bout d'une heure et demie à peu près, on va sortir notre éthérine. Jetez un petit coup d'œil. Elle est parfaitement cuite. Elle a rendu du jus et de la graisse. Hop. Voilà. On va maintenant la laisser refroidir tranquillement. Et je vous propose de passer à notre deuxième préparation avec des boulettes de viande. Alors, voilà la garniture pour notre deuxième préparation concernant nos sandwiches cambodiens. On va faire des boulettes, des boulettes de porc. On a prévu 250 g de porc haché. Avec de la sauce oïcine. On a prévu également du riz parfumé cuit. Des pluches de coriandre. On est parti donc pour l'assaisonnement. Cet assaisonnement, hein. Donc, on va mettre à peu près une cuillère et demie de sauce oïcine. On va aussi mettre de la sauce de poisson. La sauce de poisson, globalement on y met. Une cuillère à soupe. On va mettre également du sucre. Une cuillère à soupe de sucre. On va ajouter donc bien évidemment la coriandre hachée. Hop. Voilà. Et puis, on va ajouter, alors là on va commencer tranquillement, on va ajouter un petit peu de sel. Voilà. On continue de mélanger le tout. On va ajouter bien évidemment le riz. Le riz, vous comptez l'équivalent de deux cuillères à soupe de riz parfumé. Parfumé, hein. Du riz de base. Hop. On va bien le mélanger. Et une fois que tout va être aggloméré tranquillement, on va mettre l'ensemble au frais pendant une heure. On est parti sur une sauce d'accompagnement concernant nos boulettes de porc. Avec une sauce tomate, hein, tout bête. On a mis un filet d'huile dans une casserole pour commencer à faire mijoter cette sauce tomate. On va maintenant ajouter un demi-oignon émassé et grossièrement haché. On va faire revenir. On est à feu moyen. Ça fait les 3-4 minutes que nos oignons reviennent dans cette petite casserole avec un filet d'huile. On va maintenant ajouter la tomate. Vous choisissez au choix du coulis de tomate, de la pulpe de tomate ou de la tomate concassée. Donc, vous mettez à peu près une demi-boîte. Une demi-boîte, ça vous fait à peu près dans les 200 grammes. Voilà, on va faire revenir et on va assaisonner avec deux ingrédients. Du sel et du sucre, je vous fais confiance, pour l'assaisonnement au jugé et ensuite vous ratifier. On va maintenant créer nos boulettes de porc avec le riz et les autres aromates. Vous choisissez comme gabarit une cuillère à café. Voilà, vous avez les mains mouillées et vous allez faire assez sommairement une boulette. Voilà, hop. Donc, on va faire ça pour le reste. Ça va assez vite. Dès que ça commence à couler, vous prenez vos mains et vous allez passer à l'eau froide. Alors, on va maintenant cuire nos boulettes de porc. Alors, on a mis à feu vif un wok et un petit peu d'huile. Donc, on est parti sur la question. On a pu créer, avec la quantité de viande, 16 boulettes. Globalement, ça va nous faire à peu près 400 minutes. Au bout de 3-4 minutes, nos boulettes ont doré. Elles ont même grillé. C'est pas du tout gênant. Elles ne sont pas cuites, loin de sans faut. Il va falloir attendre encore quelques minutes. Mais on va maintenant passer à la deuxième phase de la cuisson, puisque nous allons faire michoter ces boulettes dans notre sauce tomate. Voilà. On va baisser un peu doux et on va tranquillement mijoter l'ensemble pendant une petite demi-heure. Voilà, au bout de 30 minutes, même pas, on va dire que nos boulettes sont cuites. On a rajouté tout de même un peu d'eau, puisque la sauce tomate commençait à un peu trop épaissir. Donc, maintenant, nous allons pouvoir passer dans un petit instant au dressage de nos sandwiches. Alors, bien évidemment, un sandwich ne serait pas un vrai sandwich sans sa fameuse mayonnaise. Cette mayonnaise que nous allons préparer ensemble, il n'y a rien de tel que le fait maison, il vous faudra un jaune d'œuf, de la moutarde, du sel, du poivre. Cette mayonnaise que nous allons monter, bien évidemment, avec de l'huile. C'est parti ! Voilà, au bout de 2-3 minutes, même pas, la mayonnaise est montée. On a corsé cette mayonnaise avec un trait de vinaigre balsamique. On va maintenant la laisser reposer au frais. Alors, la mayonnaise, une fois qu'elle est prête, vous n'hésitez pas à la corser avec de la sauce riracha. Ça, ça dépend de votre goût. Vous pouvez mettre 2-3 cuillères à café de sauce riracha que vous mélangez dans un bol rempli de mayonnaise. Alors, la mayonnaise, on a mis 4 cuillères à café de mayonnaise qu'on mélange tranquillement. Voilà, on va terminer la préparation de notre premier sandwich avec notre terrine de pâté à la citronnelle. On a nos légumes marinés, notre mayonnaise, mayonnaise donc à la sauce pimentée, quelques brins de coriandre et des tranches de concombre. Alors, on va commencer avec une petite moitié de baguette de pain que vous allez tartiner avec la mayonnaise. Ensuite, vous allez y mettre du pâté. Hop ! Vous voyez que le pâté se coupe assez facilement. Ensuite, vous allez y mettre quelques tranches de concombre. On enchaîne avec les carottes et le navet mariné. Et on va maintenant terminer avec quelques brins de coriandre. Ça, ça donne toujours une saveur parfumée qui est vraiment très agréable pour le sandwich. Voilà ! Notre premier sandwich est prêt à la dégustation. On va passer maintenant à la deuxième préparation de nos sandwiches cambodgiens. Donc, avec les boulettes de porc. Donc, toujours pareil. La mayonnaise à la sauce riracha. On va y mettre comme vous voulez mais au niveau de l'ordre. On va y mettre les légumes marinés. On enchaîne avec le concombre. Et on va terminer bien évidemment avec nos boulettes. Donc, les boulettes elles vont s'écraser de toute manière lorsqu'on refermera le sandwich. On a pris toujours une petite moitié de baguette avec un peu de sauce tomate. Il faut que la sauce tomate soit épaisse. Si elle est trop liquide elle aura tendance à trop humidifier la mie de pain. C'est quand même un peu moins bon. Et on va terminer bien sûr avec la coriandre. Hop ! Et voilà ! On va fermer. Donc, il ne me reste plus qu'à goûter. Je me permets de vous souhaiter un bon appétit. Et je vous dis à une prochaine fois.